Allo! Bonjour! 169 bientôt, 170 jours en HRT! Et ça fait une pas pire de belle beauté en tout cas! Oupalaï! Oupalaï! Donc aujourd'hui c'était une grosse journée pour moi. Qu'est-ce que c'était, c'était la journée où je m'occupais, enfin encore, de mon changement de prénom. Alors, si vous écoutez cette vidéo, que vous êtes en cheminement pour un changement de mention, de sexe, de prénom, tout ce qui est en lien avec la transidentité, eh bien prenez en note ceci, c'est très important. Moi je suis allé au palais de justice. Et lorsque je suis allé au palais de justice, j'ai fait assermenter mon document par une greffière. Cette greffière n'avait pas de numéro de commissaire. Et lorsqu'on fait assermenter un document pour un changement de prénom, mention de genre ou de sexe, eh bien il faut que cette personne soit vraiment, vraiment une personne qui possède un numéro de commissaire, que dans ses fonctions, il peut approuver vraiment ton changement. Donc, la première fois, je me suis présenté au palais de justice. Ça aurait pu être à la ville, ça aurait pu être, voyons, à n'importe quel endroit, c'est ça? Que ce soit, mettons, à l'hôtel de ville aussi, mettons. Et ces personnes, eh bien, ils doivent absolument avoir un numéro de commissaire. C'est important. Donc, si vous allez à la ville, si vous allez au palais de justice, il y a des grandes chances qu'on vous retourne de bord ou qu'on assermente votre papier de la mauvaise façon. Alors, moi ce que j'ai dû faire, je me suis présenté au palais de justice, je leur ai expliqué. Ils m'ont dit, nous, on est les greffiers, on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'a pas de numéro. La première fois, quand j'y suis allé, la personne n'était pas au courant de rien. Ça veut dire que ça se peut qu'on vous croisait des professionnels qui assermentent votre papier et que ça ne soit pas valide. Donc, first of all, ne perdez pas votre temps à aller là. Parce que moi, j'ai perdu mon temps à aller là. N'allez pas au palais de justice, n'allez pas à la ville. Savez-vous où il faut aller? C'est stupide, vite de même, mais même mon endocrinologue me l'a dit, puis je l'ai pris en note. Sauf que là, prenez ça en note, ok? En gros, allez à la banque. Parce qu'à la banque, les banquiers sont autorisés à assermenter votre document. Parce qu'ils ont un numéro de commissaire. Alors, ne perdez pas votre temps. N'allez pas faire assermenter par une mauvaise personne. Allez à la banque. Moi, je suis allé chez Desjardins, parce que je suis chez Desjardins. Ça n'a pas pris de temps. La madame est venue. J'ai rempli mon document dans sa face, d'une certaine manière. Puis, elle a posé son étampe avec son numéro, sa fonction. Là, ça devrait marcher. Puis, c'est ça. Moi, pour ma part, avoir une disponibilité en même temps que mon témoin, avec un horaire atypique, on oublie ça. Fait que là, si vous voulez vous pointer quelque part en plein milieu de semaine quand vous travaillez, préparez-vous. Gardez vos maladies parce que vos maladies vont vous servir pour vous occuper de cette situation-là. Moi, pour ma part, c'est ça. À chaque fois qu'il faut que je fasse un changement, un réglage dans ma vie par rapport à ma transidentité, il faut toujours que je cale malade. Fait que l'aujourd'hui que j'ai fait, me suis levé le matin, j'ai cale malade. J'étais allé avec ma soeur à une place. On s'est fait tortonner de bord. J'étais allé à l'autre place. Puis là, c'est fait. Là, c'est fait. Puis là, pour être sûr, j'ai rempli la demande une deuxième fois, pour être sûr. Parce que s'ils ne la reçoivent pas à la bonne date, parce qu'il y a un maximum de délai de traitement, puis la poste, tu ne peux pas contrôler toujours exactement à quelle date. Fait que là, préparez-vous. Ça prend de l'argent. Il faut payer des temps, courrier prioritaire. C'est pas facile, en tout cas. Puis, le matin, la première chose que je me suis dit, c'est que si je m'occupe de mon changement de prénom aujourd'hui, il faut que je puisse, que je sois dans un état où je peux assumer ce changement-là. Parce que souvent, les personnes qui vous assermentent vous demandent, Assumez-vous le changement. La réponse est oui, je suis Mélodie. On m'appelle toutes Mélodie. Je l'assume. Puis, tu sais, regardez-moi ça. Je... 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 Je l'assume. C'est dur à assumer. C'est pas tous les jours que je m'assume. Tu sais, des fois, je vais me lever le matin, je vais avoir de la difficulté. Fait que pour cette situation-là, changement de prénom, soyez prêts à vous assumer. Soyez prêts, passez par les bonnes affaires, les bons systèmes. Ne perdez pas votre temps. Remplissez votre papier de changement. Tout ce que ça prend. L'analyse préliminaire. Le numéro de carte de crédit. Le témoin. Les preuves. Tout, 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 là. Attelez-vous. Parce qu'il y a encore des frais pareils. Tu sais. Donc, voilà. Je veux dire, un changement de genre. Moi, ça me fait extrêmement du bien. Je veux dire, je me sens bien. Mais ça coûte de l'argent, tu sais. Psychologue. Psychologue. Lettre. Le coût des hormones. Ça prend des assurances pour payer ses hormones. Tu sais. Moi, je veux ce que je suis. Je suis assuré. Fait que c'est bien. Tu sais. Assurance. Pis les coûts aussi pour les envois de documents. Pis tout ça. Pis... Donc, voilà. Attelez-vous. Ramassez un peu d'argent. C'est pas juste ramasser de l'argent pour l'épilation définitive, qui coûte une blinde. Mais c'est aussi ramasser de l'argent pour les petits trucs administratifs. Fait que si vous avez dans l'idée que c'est quelque chose qui vous intéresse, de vous informer pis tout ça. Juste s'informer par rapport à transidentité. Ça coûte quelque chose aussi. Parce qu'il faut aller voir un psychologue. Donc, ramassez-vous une coupe de 100 piers. Tout ça. Juste pour vous dire. Fait que c'était mon histoire. Ah pis tiens. Je sais pas. J'ai une photo de moi. Comme vous me voyez aujourd'hui. Une belle petite beauté en mauve. J'ai reçu une belle... J'ai reçu un beau compliment concernant ma jupe aujourd'hui. Par la personne qui a assermenté mon papier. Une certaine Sylvie à Desjardins. Donc, voilà. Fait que ça, c'est ce que j'ai l'air aujourd'hui. Et de quoi... À quoi j'avais l'air quand j'étais adolescent? Et voilà. Avec des beaux boutons. C'est-tu merveilleux, hein? Une belle petite face de boutons, hein? Ah, aussi. Ça, c'est tellement jeune adulte. Ouais. Ça, c'est ma... Preteen years. On peut voir, euh... Sur cette photo, le spleen de... de ne pas être bien dans ma peau. On le voit ici. Fait que voilà! Aujourd'hui, j'ai encore les malades. Pis j'ai réglé, enfin, mon histoire de changement de prénom. ASTAR! Reste à attendre le retour du certificat. En tout cas. Le papier qui va dire, on a reçu vos papiers. OK. On traite la demande, finalement. Fait que là, là... On n'est pas parti à s'appeler Mélodie à 20 bouttes, là. Même si je m'appelle déjà Mélodie, là. Tu sais, sur papier. Pis... Donc, voilà. Pis il me reste une dernière histoire à régler, aussi. C'est demain. Faut que j'appelle encore les ressources humaines. Pour leur dire, Hey! Je m'appelle Mélodie. OK. Fait que là, là... Ça fait deux semaines, là. Je vous ai appelé... Quasiment trois, finalement. Je vous ai appelé parce que je suis Mélodie. Pis là, vous, vous voulez pas le reconnaître. J'ai besoin d'une carte d'identité que ça va être écrit Mélodie. Fait que là, là... Passez-moi free, là. Tu sais, je suis une femme trans. Je suis pas un homme. Je peux pas porter une carte avec un prénom d'homme. Je n'accepte pas ça. Fait que je vais travailler pas de carte. Pis c'est ça que je fais. Pis je suis pas censé. Je suis illégal. Donc, voilà. Tu sais, c'est juste pour laisser une trace au prochain qui va rentrer dans le système où est-ce que je travaille. Je suis de Québec. Pour que ces personnes-là, aussi, ne vivent pas la même chose que moi j'ai vécu. Parce que j'ai connu une personne, aussi, qui a vécu la même chose. Pis ça s'est pas réglé. Fait que là, là, le plus de personnes qui vont arriver pis qui vont faire des demandes comme ça, ben là, il va falloir qu'ils créent un système pour les personnes trans. Parce que là, ça a pas de bon sens. Donc, voilà. C'était le résumé de ma journée. J'ai d'autres choses à régler. Les impôts pis tout ça. Fait qu'on va prendre le temps pour ça, vu que je travaille pas. Fait que, that's it. Je voulais vous informer de ça parce que c'est une grosse partie de mon cheminement. Pis c'est ça. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette démarche-là. Parce que j'aimerais pas ça que ça arrive à quelqu'un d'autre. parce que... Tu sais, on nous dit rien. On nous dit jamais rien. Faut toujours tout s'informer par soi-même, mais il y a rien d'écrit nulle part. Fait qu'à chaque fois que t'arrives à une place, ça prend ce formulaire-là. Ben, je le savais pas. Ah! Fait que tu sais, à chaque fois, il y a toujours un blocage, quelque chose, une affaire qu'on sait pas. Il faut s'informer. Tu penses que t'es assez informé, mais finalement, non. Fait que, that's it. Prenez des notes. Je vous aime, pis je veux pas que ça vous arrive. OK? Salut! Bonne journée!